Musique Good morning mes étoiles, comment ça va ? Moi en tout cas ça va super bien car aujourd'hui c'est un jour très spécial je vais aller avec mon club de tennis à Roland-Garros qui est un stade ici en France où on joue le Grand Chelem qui est l'un des tournois de tennis les plus importants du monde donc j'ai vraiment trop 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 hâte ça va être la première fois que je vais voir des vrais tournois de tennis et en plus là-bas il y a beaucoup beaucoup de grands joueurs très très connus qui ont fait du coup des tournois comme par exemple Nadal ou encore Jokovic ou encore Serena Williams etc donc bon ça a l'air super bien et bien évidemment vous venez avec moi n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu de vous abonner et de activer la petite cloche de notification on fait le check tac tac hey allez on commence il faut que je me prépare normalement ils ont dit qu'aujourd'hui il va faire très beau et chaud donc ça c'est trop trop bien parce que vu qu'on va passer la journée dehors bah c'est mieux ça que s'il pleut toute la journée et en plus on va dire ça fait longtemps qu'on a pas vu le soleil parce qu'on est en juin et pourtant il faisait très très moche mais je pense que là le beau temps commence à arriver mais quand même on peut pas se confier à 100% à la météo parce que bon vous savez le temps il est un petit peu bizarre donc pour cela je vais ramener une veste avec une capuche comme ça s'il fait froid ou il pleut bah voilà je suis protégée ok regardez j'ai ici avec moi ce gobelet que je vous ai déjà montré en vidéo d'ailleurs si vous êtes intéressé pour la regarder juste après de celle-ci je vous invite à cliquer sur le link en barre d'info bon là vous voyez des petites cerises un petit peu partout mais par contre le jus c'est pas cerise en fait c'est frais ça fait du bien de pouvoir revoir des boissons rafraîchissantes après tant de temps alors je vais également mettre des petites paillettes pour faire joli ici c'est bon et vous avez pas vu hein j'ai un nouveau parfum donc en fait j'adore avoir une collection de parfums des célébrités que moi je suis en fait on va dire plutôt mes idoles et du coup celui-ci on me l'a offert ça vient d'une amie qui vient 3 des Etats-Unis et oui elle est venue nous visiter à Paris et tout c'est trop sympa on a mangé tous ensemble etc et là elle m'a donné ce cadeau magnifique je suis trop contente en fait c'est le parfum de Charlie D'Amelio et ça fait des années des années que je suis Charlie D'Amelio et je voulais absolument ce parfum mais j'arrivais pas trop à le trouver et tout donc je suis hyper contente parce que je m'y attendais pas du tout en tout cas l'odeur j'adore ça sent super bon on va mettre un petit peu ici c'est dommage que vous pouvez pas sentir mais j'ai l'impression ça sent un petit peu à la vanille et aussi ce que j'aime bien c'est la petite étoile juste au dessus trop mimi et voilà donc là j'ai déjà celui de Minnie Bobby Brown Ariana Grande et du coup Charlie D'Amelio j'aimerais bien avoir celui de Billie Eilish un jour ensuite je vais juste mettre le gloss il vient de chez Primark pour ceux qui sont intéressés mais il est très très petit hein tout minuscule mais c'est pratique pour l'emmener partout hein où vous voulez et bon au passage je remercie à ma copine qui vient des Etats-Unis pour ce cadeau bon par contre il faut que je me dépêche car on doit tous se rejoindre devant la station de métro et j'ai pas envie d'arriver en retard donc allez on poursuit pour la tenue du jour j'ai décidé de porter un polo lacoste rose j'aime beaucoup la couleur c'est un rose pastel bon en fait quand on pense au tennis on pense directement comme marque à Lacoste ensuite une petite jupe pour le sport hein c'est pour le tennis etc Nike avec des rayures et tout et en dessous il y a un short donc c'est super pratique ensuite une paire de chaussures Nike que je trouve trop mignoles elles sont toutes nouvelles si vous regardez de très près il y a des fleurs un petit peu partout et vu qu'il y a également du rose pastel ça passe avec le haut et c'est assorti et puis la fameuse veste que je vous ai parlé tout à l'heure il y a des petites poches un petit peu partout voilà avec la capuche au cas où dans mon sac je vais mettre mon passe Navigo qui est très très important car je vais beaucoup m'en servir je vais le mettre juste ici dans cette petite poche comme ça c'est plus facile de le prendre parce que je vais en avoir énormément besoin comme je vous ai dit je vais également ramener ce journal c'est un travel journal donc c'est surtout quand tu voyages qui est très sympa, très mignon donc moi je vais plutôt l'utiliser pour avoir des autographes de la part de quelques tennis donc ça c'est vraiment cool bien évidemment j'ai besoin d'un stylo donc on va prendre lui avec la petite framboise c'est mignon, c'est drôle parfait et quoi d'autre ? je vais également ramener une paire de lunettes nice car il y aura beaucoup de soleil comme je vous ai dit tout à l'heure normalement et aussi une casquette très important voilà comme ça je vais pouvoir protéger mon petit crâne une gourde avec de l'eau parce qu'il est important de s'hydrater pour sentir bon un peu de parfum il en reste un petit peu regardez c'est super pratique qu'en fait là tu peux remplir de ce que tu veux mais c'est plutôt pour mettre du parfum et ensuite je le mets là tac il y a une petite fraise juste ici très mignon comme déco ça sent bon ensuite de la nourriture miam 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 parce qu'ils m'ont demandé de préparer un pique-nique en fait donc là il y a un sandwich là il y a des fruits aussi des pêches je vais également ramener peut-être des chips ou des M&M's que je vais mettre dans ce sac mais c'est en bas je vais l'ajouter plus tard ah une serviette aussi important des petites lingettes pour se nettoyer les mains donc c'est des lingettes pomme bien évidemment mon porte-monnaie mymelody trop kiki il y a deux poches juste ici voilà donc là-bas il y a des boutiques dans Roland-Garros donc au cas où j'ai envie d'acheter des petits souvenirs on va dire et je pense que là on est bon je suis prête maintenant on y va on se dépêche allez une fois arrivée dans le stade j'ai vu une statue de Nadal ensuite on a regardé plusieurs matchs de tennis donc c'était soit double ou solo on a vu à l'américaine Coco Goff qui est en 3ème place dans le ranking mondial donc c'est génial après j'ai profité pour acheter des souvenirs dans la boutique officielle de Roland-Garros j'ai pris des poignées de tennis de Roland-Garros je l'ai trouvé très mignon j'adore les couleurs c'est la première fois que j'en prends donc bon je vais vraiment les utiliser j'ai aussi pris cette jolie balle de tennis un petit peu grande quand même on va pas se mentir mais j'ai eu deux autographes et mon but c'est de la remplir totalement d'autographes de tennis de haut niveau et important je ne sais pas